Le comte à rebours est lancé. J4 avant le couronnement historique du roi Charles III à Londres. Et si de nombreuses têtes couronnées, chefs d'État et autres personnalités du showbiz feront le déplacement afin d'assister aux festivités et notamment, à la cérémonie officielle qui se tiendra au sein de l'abbaye de Westminster, une absence est déjà sur toutes les lèvres. Le mercredi 12 avril dernier, Buckingham Palace confirmait dans un communiqué que le « Prince Harry sera bel et bien présent pour soutenir son père ». En revanche, nous apprenions par la même occasion que Meghan Markle restera à Montecito en Californie, avec leurs enfants, la « Princesse Lily Bay », un an, et le prince Archie, qui fêtera d'ailleurs ses quatre ans le jour même du couronnement. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant cette absence qui « n'est pas du tout au goût du souverain ». Mais selon le journaliste et expert royal, Stéphane Bern, qui s'est confié au magazine télé 7 jours, ce choix d'esquiver cet événement majeur ne serait absolument pas anodin et même plutôt savamment calculé. Elle a calculé qu'elle avait plus à perdre en venant qu'en, s'abstenant, à estimer celui qui est également présentateur télé. Et de préciser, elle n'aurait pas eu le premier rôle. Or, quand on est une actrice, comme elle, on évalue, toujours sa place dans un scénario avant de s'engager. Une théorie qui fait mouche lorsque l'on connaît le passé, médiatique de l'ancienne comédienne devenue duchesse de Sussex. Gann Markle auprès de son fils Archie si Meghan Markle a choisi de snobber le Gotha britannique et de ne pas assister au couronnement de son beau-père, le roi Charles III, et de la reine consort Camilla, c'est également pour une autre raison bien précise. En effet, le 6 mai prochain, son fils, le prince Archie, fêtera ses 4 ans, et Meghan Markle compte bien célébrer ce jour comme il se doit. D'ailleurs tout de suite après la cérémonie, le prince Harry s'éclipsera, et ne participera donc pas au reste des festivités, afin de retourner de l'autre côté de l'Atlantique auprès de sa famille, et d'être présent pour l'anniversaire de son fiston. Merci d'avoir regardé cette vidéo !